Bonjour c'est Marie-Odile Pyrrhus du blog du coaching. Ce matin je me suis dit que j'allais partager avec vous un résultat qui peut-être pourrait motiver ou inspirer certains d'entre vous. Ce résultat le voici. Vous lisez comme moi 200 000, je parle de 200 000 euros. 200 000 euros c'est effectivement le package salarial auquel je suis arrivée en seulement cinq ans en partant d'un salaire de moins de 45 000 euros brut par an. Oui vous m'entendez bien je suis passée de moins de 45 000 euros à plus de 200 000 euros en seulement cinq ans. Ça paraît totalement incroyable et je crois que même moi si on me l'avait dit je ne l'aurais tout simplement pas cru et surtout pas quand j'ai démarré ma carrière en étant non cadre à un salaire de misère. Comment je suis arrivée là ? C'est une longue histoire et ça commence il y a plus de 30 ans quand j'avais 15 ans avec une phrase de mon père qui m'a dit tu es la honte de la famille, tu ne réussiras jamais dans la vie. Tout ça parce que j'avais ramené à la maison un 3 sur 20 en latin. Oui 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 en latin. Bref une longue histoire. Une longue histoire mais qui m'a donné la rage de me battre et de lui prouver qu'il avait tort. Sauf que j'étais née en province d'une famille modeste avec zéro piston dans l'existence et que réussir dans la vie je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Alors quand j'ai commencé mes études et que j'ai cherché mon premier stage j'ai vite compris que le monde du travail n'était vraiment pas simple et qu'il y avait des règles du jeu dont je n'avais jamais entendu parler d'autant que mes deux parents étaient petits fonctionnaires en province. Ce sont ces règles du jeu que j'ai déchiffré jusqu'à les comprendre, les maîtriser, jouer avec et pouvoir même conseiller les autres pour jouer avec ces règles du jeu. Si j'en suis arrivé là c'est grâce à mes techniques de gestion de carrière et notamment mes techniques de CV. Quand je parle de gestion de carrière je parle d'avoir un projet professionnel, d'avoir une stratégie pour qu'il se mette en place et qu'on arrive à l'atteindre. Je parle de technique de CV, je parle de technique de recrutement, je parle de technique de négociation pendant le recrutement pour bien négocier son salaire et ses conditions. Je parle de négocier son contrat de travail, je parle de négocier sa période d'essai. Bref, il s'agit de maîtriser tout un tas de compétences assez particulières qu'on n'enseigne pas à l'école mais qui aide à aller plus vite, plus loin et plus facilement. Une de ces bases est la maîtrise du CV. Quand j'étais DRH Group d'une société internationale de 1000 salariés, j'ai vu passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de CV. Je pense que plus de 90% de ces CV n'étaient pas optimisés et ne mettaient pas en valeur l'expérience du candidat malheureusement pour eux. Il se trouve que quand je parle de 90%, malheureusement mon expérience me montre aussi que les personnes qui sont dans ces 90% sont toutes, mais alors pour le coup, toutes persuadées que leur CV est plutôt dans les 10% du CV qui va bien où il n'y a rien à changer. La réalité, c'est que c'est l'inverse. Peu de gens maîtrisent les règles d'un bon CV. Un bon CV, c'est quoi ? C'est un CV qui déclenche un entretien. Grâce à mes techniques de gestion de carrière et de CV, j'en ai même fait mon métier. J'ai conseillé plus de 200 personnes du cadre dirigeant très expérimenté aux jeunes diplômés sans aucune expérience. Est-ce que je suis en train de vous dire que vous aussi, vous allez gagner 200 000 euros d'ici 5 ans ? Non, certainement pas. Ce serait très malhonnête de ma part de vous faire croire ça. En revanche, ce que je sais, c'est qu'avec un bon CV optimisé, on va plus vite, plus loin et on arrive à être sélectionné pour les postes pour lesquels on a les compétences. Est-ce qu'un CV, c'est si important que ça ? Oui, ça fait toute la différence. J'ai en tête ce cadre dirigeant qui pourtant était déjà diplômé de Supélec et qui était chassé pour un super poste de directeur senior avec un très bon salaire à la clé, sauf qu'il avait envoyé un CV pas optimisé. Pendant le week-end, nous avons refait son CV et nous l'avons envoyé à la DRH le lundi matin. Le jour même, il a été recontacté et il n'a plus été envisagé pour le poste de directeur senior, mais pour le poste du manager de ce poste, c'est-à-dire pour le poste de vice-président. Pour lequel il a d'ailleurs été recruté. C'est-à-dire que la présentation de ses compétences a mis en valeur son expérience et lui a permis de prendre un poste qu'il aurait mis plusieurs années à obtenir en interne sans ce CV. Aujourd'hui, la magie d'Internet me donne la possibilité de partager avec vous ces techniques qui sont issues de 25 ans de recherche, d'expérimentation, de tests en tout genre, y compris sur moi, mais y compris avec les personnes que j'ai accompagnées pendant toutes ces années. Si vous voulez en savoir plus, je vous propose de regarder la vidéo que j'ai préparée pour vous en cliquant sur le lien ci-dessous. Je vous ai préparé une vidéo dans laquelle je vous explique pourquoi votre CV n'est pas sélectionné ou pas assez, comment faire pour qu'il soit beaucoup plus repéré par les recruteurs, pour qu'ils sortent du lot. Je vais vous expliquer aussi pourquoi bon nombre de conseils sur Internet sont malheureusement très insuffisants, voire mauvais, et peuvent au final nuire à votre recherche d'emploi ou à votre carrière si vous les écoutez. Enfin, je partagerai avec vous les secrets de Tom Monaghan. Ce sont les conseils que je lui ai demandé quand j'avais 20 ans. Tom Monaghan, c'est le PDG et le fondateur de Domino's Pizza. Il y a plus de Domino's Pizza dans le monde que de McDonald's. J'ai eu la chance de croiser ce multimillionnaire philanthrope à 20 ans et je lui ai demandé des conseils pour réussir dans la vie. Il m'en a donné trois et sur ces trois conseils, il y en a deux qui concernent le CV. Pour découvrir les conseils de Tom et mes conseils de DRH, je vous invite à cliquer maintenant sur le lien ci-dessous. Ne reportez pas à demain, on sait que demain c'est jamais, alors cliquez maintenant sur le lien ci-dessous et rendez-vous dans ma vidéo. et rendez-vous dans ma vidéo.